Coucou les filles, c'est Cynthia. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous faire une petite manicure à la maison. Donc un soin des mains, ça sera pas aussi professionnel qu'en salon, mais c'est ça le but de ma vidéo, c'est de refaire quelque chose d'économique et de facile à la maison. Donc vraiment un soin pour prendre soin de vos mains de temps en temps. C'est rien de trop compliqué ou d'élaborer, mais vraiment les étapes... Donc ça vous prend pas grand chose. Je pense que la majorité des choses, vous les avez déjà. Ça prend évidemment une lime à ongles. Si vous avez un soin pour les cuticules, prenez-en un, vraiment une crème à massage. Sinon, je pense que vous pouvez vous en sortir avec de la crème hydratante normale. Vous allez avoir besoin des choses pour repousser les cuticules. Il y en a toutes sortes. Souvent, il y en a au bout... Même une lime à ongles, au bout, ça peut faire n'importe quoi. Ça, c'est facultatif, un petit coupe-cuticule. Ça aussi, c'est facultatif, un polissoir à quatre côtés. Évidemment, vous allez avoir besoin du vernis que vous voulez appliquer. Et aussi, si vous voulez bien faire, de prendre un vernis base et un vernis couche de finition. Finalement, vous allez avoir besoin d'une crème pour les mains, de dissolvant et d'un petit bol d'eau chaude. Et le bol d'eau chaude, vous pouvez le mettre avec du savon dedans pour nettoyer les mains ou avec des huiles essentielles. Donc voilà, c'est tout ce que ça vous prend. Maintenant, la première étape, ça va être de retirer toutes les traces d'un ancien vernis qui resterait sur nos ongles. Donc on y va. Même si vous n'avez pas ou presque pas de vernis, vous pouvez le faire quand même, comme ça, ça va vraiment venir nettoyer la base des ongles. Donc c'est important, évidemment, de commencer sur une base propre. C'est comme en peinture, vous ne diriez pas peindre quelque chose de sale ou qu'il n'y ait pas une couche lisse avant. Donc voilà. Ensuite, on va limer les ongles dans la forme que vous voulez. Normalement, la forme classique, c'est quelque chose qui est juste un peu plus long que le doigt, donc ici. Et on fait souvent une forme carrée avec les coins arrondis. Ça, c'est la forme classique, assez traditionnelle, moderne. Mais si vous voulez, vous voulez faire l'ansection que vous voulez. La seule chose qu'il faut savoir au sujet de l'aliment, c'est qu'il faut toujours limer dans le même sens. C'est-à-dire pas faire comme ça, dans tous les sens, mais vraiment, là, 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 comme ça, dans le même sens. Et elle est toujours dans le même sens. Sinon, qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça peut dédoubler ou faire casser l'ongle plus rapidement. Aussi, c'est moins conseillé d'utiliser un coupe-ongle. C'est mieux d'utiliser une lime parce que le coupe-ongle risque aussi plus de faire casser vos ongles ou de les dédoubler. Le fait que vous les avez bien limés, c'est là le temps d'utiliser notre petit bol d'eau chaude. Donc, on va les laisser tremper puis ça a été une ou deux minutes. C'est parti. Le but de mettre les mains dans l'eau comme ça, à part peut-être hydrater ou nettoyer les mains, c'est d'assouplir les cuticules qui sont les petites peaux mortes sur le pourtour de l'ongle. Donc, si on les assouplit, on va pouvoir mieux les repousser ou les enlever. OK, donc là, ça fait une ou deux minutes que mes mains sont dans l'eau. Maintenant, on va utiliser une crème pour cuticules. Moi, j'ai celle-ci de Yves Rocher. C'est à l'huile de noyau d'abricot. Et je l'aime bien. Donc, je pourrais prendre celle-là. C'est vraiment une petite crème très hydratante, spécialement faite pour les cuticules. Donc, on en met sur chaque pourtour d'ongle en frottant bien pour que le produit pénètre les cuticules. OK, maintenant qu'on a mis la crème sur nos cuticules, maintenant c'est le temps d'aller repousser. C'est-à-dire qu'autour de l'ongle, c'est ça, normalement il y a des petits dépôts qui se font. Et puis ça, on ne veut pas avoir ça sur l'ongle parce que ça ne va pas être beau d'un. Puis avec le vernis, on ne va pas aller par-dessus ça. Donc, on va les repousser ou les enlever. Si vous choisissez de les couper ou peut-être avec une petite chose comme ça, faites attention parce que c'est plus sujet à faire des infections. Donc, c'est ça, vous prenez un petit bâton ou quelque chose comme ça pour les repousser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de pousser comme ça, pas trop fort. C'est sûr, si vous ne le faites jamais, ça peut faire un peu mal. Mais on va pousser comme ça le tour. Et on fait ça sur tous les ongles. OK, donc j'ai fait tout le tour de mes ongles. Je vais repasser avec ce petit outil-là. Vraiment juste les petites places où il y aurait des peaux mortes. Donc, on peut juste venir en enlever comme ça. C'est comme un petit... attrape-peau-morte. Ensuite, c'est le temps de prendre de la crème pour les mains, très hydratante, très nourrissante. Et là, on va se faire un petit massage. Alors, j'en mets partout. Et on s'auto-fait un petit massage des mains qui est très relaxant. Donc, vous y allez comme vous voulez. Moi, je commence à l'intérieur. Avec mon pouce, je pèse moyennement fort. Je vais tout détendre l'intérieur de la main. Ensuite, je remonte vers les doigts. Je les étire. Vous allez voir, c'est étonnant qu'on le fait et qu'on pèse assez fort. Après, on dirait que les muscles de la main, la main est toute détendue. Ça fait du bien. Et je vais aller travailler à l'extérieur. Ensuite, j'étire les doigts. En même temps, le massage apporte des tendres. Évidemment, ça a d'autres fonctions, comme activer la circulation sanguine. Et dites-vous que si vous avez une bonne circulation sanguine dans les mains, il y a moins de chances que vos ongles cassent ou aient des problèmes d'ongles. Donc, pour avoir des beaux ongles forts, on se fait des petits massages de mains. Ok, donc pour le vernis, vous êtes mieux de mettre une base en premier. Un vernis pour la première couche. Normalement, c'est transparent. Puis si vous allez en mettre comme un vernis, on commence sur le côté, on fait l'autre côté et le milieu. Normalement, en trois coups, vous devriez en avoir assez. Même chose ici. Côté, côté, milieu. Trois coups, on a couvert tout long. La base va permettre au vernis de durer plus longtemps. Pour le vernis, moi, j'aime beaucoup ce qui est transparent et naturel. Donc, j'ai le vernis ELF ici. La couleur, c'est nude. Donc, un rose très pâle, très translucide. Puis, pour l'appliquer, c'est facile. C'est la même chose à côté de vous. Vous faites pas comme moi parce que je vous le montre comme ça, mais à côté de vous. Et normalement, en trois couches, en trois coups de pinceau, vous devriez avoir couvert l'ongle au complet, c'est-à-dire un coup sur le côté, un autre sur le côté et un au milieu. Le vernis, normalement, on en applique deux couches. Si c'est pas assez opaque à votre goût, vous pouvez en mettre trois, mais laissez bien sécher les couches entre chacune d'elles. C'est mieux aussi de faire des petites couches et d'en mettre plus que deux grosses couches épaisses parce que ça va jamais sécher. Donc, pour ma première couche, je vais faire l'autre main. Donc, une fois que le vernis est bien sec, on met notre couche de finition. Même chose, même technique. La couche de finition fait comme une protection sur l'ongle pour l'aider à tenir plus longtemps. Alors, voilà le résultat final. C'était mon petit soin des mains. Je sais qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres étapes aussi. Si vous voulez partager vos trucs en bas de vidéo, allez-y, pourquoi pas. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Bye tout le monde!